Alors précisément, les caractéristiques des Mabutu 2, c'est une version basée sur Zubutu, donc la NUSCAD, la LTS bien sûr, et la prochaine version des Mabutu sera la prochaine LTS, donc on ne fait pas de version qui corresponde aux versions intermédiaires de Mabutu. On a choisi un doc qui s'appelle Kirodoc à la base, on a choisi un doc qui est relativement léger, toujours l'optique machine ancienne, on a inclus au départ les bibliothèques correspondant aux trois principales langues qui sont installées et qui sont incluses dans l'ISO, le français, l'anglais et l'espagnol, sachant qu'on a déjà quelques aficionados en Amérique latine. On a inclus de nombreux pilotes, tout ce qui est imprimante notamment, notamment les imprimantes HP, Canon, etc. Et on a une version qui est installable quasiment sans intervention, donc les mots de passe, etc., les logins sont déjà pré-programmés, qui permettent de faire de l'installation automatique pour les ateliers de reconditionnement. On a cherché également dans l'optique d'avoir un poste universel et familial à résonner en termes de niveau. Donc on a trois niveaux d'utilisateurs qui sont paramétrables sur la machine et qui correspondent à trois versions du doc. Donc on a expérimenté, débutant et enfant. En ce qui concerne l'enfant, on a tous les contrôles parentaux qui sont inclus et qui permettent au père de famille de choisir exactement dans quelles conditions il veut faire fonctionner son diamant sur la machine. En termes d'apprentissage, ça nous a paru intéressant. Mon débutant, débutant c'est celui qui ouvre un ordinateur pour la première fois, et donc on restreint légèrement les différents accès tout simplement pour qu'ils ne soient pas perdus par trop de complexité ou trop de paramétrage, etc. La version expérimentée étant la version qui correspond à la version basse du doc. Pour ce qui concerne par exemple l'installateur Flash, donc on a deux installateurs, un qui vient de Meet, une distribution que vous connaissez peut-être également, et puis l'installateur Flash classique. On a aussi inclus des scripts d'installation de polices propriétaires, qui sont des polices Microsoft, tout simplement pour que les textes des présentations ou des fichiers qui ont été créés par Microsoft Office puissent apparaître de manière identique sur l'Igro-Office, donc qui est inclus dans M1.0, bien sûr. Et puis on a rajouté sur les deux navigateurs qui sont inclus dans la distribution, donc Firefox bien entendu, et puis l'indicateur de Microsoft, de Google, Crabium, voilà exactement. Donc on a rajouté des modules, des raccourcis, de la documentation, etc. Et puis bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un anti-tracking à la navigation, pour éviter que vous soyez l'action des logiciels qui regardent ce que vous fabriquez sur votre machine. On a une extension de grammaire dans LibreOffice, on a des dictionnaires, des lecteurs d'e-books, parce que c'est un média de plus en plus répandu, et notre objectif c'était aussi de mettre ces documents à la disposition des gens plus ou moins démunis qui achètent ce type de machine, donc leur montrer qu'on peut accéder à la connaissance aussi, souvent gratuitement, en utilisant les books qui sont sur Internet. Et puis de nombreuses applications, audio, vidéo, c'est les meilleurs lecteurs qu'on connaît, tout simplement, pour les utiliser. Et on a terminé par un certain nombre d'utilités. Alors bon, je ne vais pas m'étendre sur la liste exhaustive de tout ce qui est inclus, mais je pense que vous avez compris le principe. Le principe, c'est d'avoir des liens vers les différentes sources d'information qu'un utilisateur débutant peut trouver utile, d'avoir des filtres parentales pour les enfants, un utilitaire de blocage des bandeaux publicitaires, anti-tracking, on en a parlé, les plugins qui permettent de lire donc les émissions en différé sur plus télévision, un dictionnaire de français moderne. Et en ce qui concerne le bureau, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le poste qui fonctionne ici, donc en ce qui concerne le bureau, il y a un bureau très simple avec des liens vers les différents documents. Donc tout ce qui se trouve dans la distribution et toutes les caractéristiques sont documentés. D'ailleurs, vous avez des fichiers PDF en lecture directement sur le bureau qui vous décrivent la liste des applications installées, les liens vers les sites de ces applications pour pouvoir acquérir toutes les informations nécessaires pour utiliser ces applications-là. Et puis on a rajouté un petit clin d'œil à Framasoft, c'est le pingouin que vous avez à droite qui est le symbole. Voilà. Donc si on reprend un peu plus en détail, en ce qui concerne tout ce qui est messagerie, on a donc Thunderbird, Empathy. Pour ce qui est de la messagerie instantanée, c'est AMSN et BigDim. La téléphonie, on a rajouté Skype. Alors il y avait un choix à faire. Est-ce qu'on met uniquement des logiciels libres ? Est-ce qu'on rajoute aussi des applications propriétaires ? On a rajouté Skype parce que pour un utilisateur débutant, c'est ce qui fait le lien avec le monde qu'il connaît déjà. Et bon, on a décidé de faire un peu l'impasse là-dessus et de se dire qu'on voulait qu'on souhaite quelque chose qui soit vraiment orienté et utilisateur et pas seulement strictement dans la philosophie du livre. Voilà. Pour ce qui concerne les documents, on peut ouvrir directement des documents sur Google Docs, sur Framapad. Et pour ce qui concerne les échanges de fichiers et les sauvegardes, la notion de sauvegarde, c'est quelque chose d'intéressant même au niveau d'un particulier. Il y a beaucoup de particuliers qui utilisent aujourd'hui uniquement des documents électroniques, souvent uniquement pour leur banque, etc., disparition du papier. Dans ces cas-là, la sauvegarde, c'est indispensable. On a rajouté des liens directs vers Ubuntu One et Dropbox. Ce sont les deux sites les plus couramment utilisés pour sauvegarder ces documents. Pour la bureautique, les plus légers, ce sont AbbeyWorld et Numérique. Sur les machines plus anciennes, c'est ce qui fonctionne le mieux. On a également les deux versions du pack office libre, donc LibreOffice et Hawkins. Hawkins, qui est une version intéressante parce qu'elle permet aux adolescents de se familiariser avec un traitement de texte, avec des commandes qui sont relativement simples. Et c'est un premier niveau qui nous a paru intéressant. On a rajouté un certain nombre de dictionnaires, donc Verbiste, Le Conjugueur et Sistranet, qui est un traducteur bien entendu. Au niveau des lecteurs de contenu, on a voulu mixer des lecteurs qui permettent aussi de consulter en ligne. Donc vous avez KeyWix, Calibre et ebook RIDEO. En vidéo, donc c'est classique. On a VLC que tout le monde connaît, SLPlayer et on a également WinWF pour tout ce qui est conversion de fichiers. En termes de montage, c'est Opel Shoot. Et là, on est déjà sur des applications déjà un peu plus sophistiquées. En ce qui concerne les applications de son, donc la musique, on a Audacious qui a notre avis et un des meilleurs lecteurs à l'heure actuelle. Clémentine, bien sûr. Pour les podcasts, j'ai Poder. Le mixage, c'est Audacity. Et les réglages, on a la console plus audio classique avec son équalisé. Et puis pour travailler sur les fichiers, changer les noms, etc. On a EasyTag, le son, le converter, etc. Pour les photos, donc on est parti sur Picasa. Shotwell qui est le gestionnaire de photos maintenant courant sur les postes Ubuntu. On a aussi Digicam, Restreto. Pour retoucher les photos, on a un petit logiciel très simple que moi j'utilise tous les jours, qui s'appelle Photox, qui permet de redimensionner, qui permet de renier les images, de faire quelques manipulations simples, très rapidement, avec des machines avec très peu de ressources. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'ensemble des applications que vous voyez là. Alors pour partager les photos, ce qui est une action courante quand on a un poste familial, on partage des photos avec le reste de la famille, sur Picasa. Et puis une autre photoprinteur qui permet d'imprimer facilement, de mettre en page les photos sur différents formats, d'échanger des photos sous forme classique, sous forme de papier, parce que, notamment chez les anciens qui n'ont pas de connexion internet, donc c'est une application assez courante. Pour numériser, parce qu'aujourd'hui la plupart des imprimantes sont livrées aussi avec un scanner, on en trouve de plus en plus. Donc pour numériser, on a bien sûr utilisé le scanner par défaut, simple scan, et puis Xan qui est la base et le plus ancien de tous les logiciels utilisés avec un scanner. Quelques logiciels de loisirs, donc Généalogie, Play on Linux qui permet de se familiariser facilement avec un poste de travail Linux. En astronomie, Stellarium, Celestia. Pour les enfants, SuperTux, TuxCart et puis TuxTiter pour les animateurs de musique. Les suites éducatives, Omnitux, TuxPlay, TuxMath, TuxTyping pour apprendre à jouer avec le clavier, Child's Play, J'ai Compris, PsyCache, Le Terrier et évidemment Monsieur Patel. Pour les utilitaires, on utilise beaucoup, nous, une tout-lui qui permet tous les paramétrages possibles et imaginables, d'éliminer les anciens noyaux, etc. On l'a inclus parce qu'on l'utilise et puis, en utilisation avancée, dès qu'on est plus familier avec sa machine, on peut très bien, par cet intermédiaire, faire des opérations de maintenance qui, sur d'autres machines, nécessiteraient d'aller en console, ce qui est toujours un obstacle un peu difficile à franchir pour des débutants. disques, discusals, système limité, etc. pour les opérations sur le disque dur. la pression, donc HP et Canon, tous les dragueurs inclus. Et puis Equitable qui nous a paru intéressant parce que ça permet de sauvegarder Grubb dès l'installation de la machine. Parce que souvent un utilisateur, même avancé, se trouve un peu débuli quand son lanceur est cassé. Bon là, Equitable permet de sauvegarder le lanceur et puis sans vraiment rentrer dans le système, de restaurer le lanceur quand on n'arrive plus à démarrer sa machine. Alors nous, on utilise beaucoup aussi Multisystem pour faire des démonstrations. Multisystem, c'est un petit logiciel qui permet de créer des clés boutables avec plusieurs distributions, plusieurs systèmes dessus. Donc on l'a inclus tout simplement parce qu'on soutient François qui est l'inventeur de ce système, basé sur Grubb tout simplement. Mais bon, comme il participe à beaucoup d'opérations dans notre collectif, c'est aussi un des testeurs quand on sort une nouvelle version. Voilà, on l'a inclus pour lui faire un petit peu de publicité. Donc allez sur le site de Multisystem, si vous avez envie de vous fabriquer une clé avec plusieurs distributions pour pouvoir les essayer, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !